Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à tous à cette édition retrospective dont voici le sommaire. Monseigneur Tarsis Chibangu Chichikou a été élevé à titre posthume au rang de grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba par le chef de l'état Félix Antin Chiseke Dichilobo. Et puis Jimmy Kitengue, Jean-Charge Tibin et Aristote Garimbe ont été désignés comme des nouveaux ambassadeurs de la cellule de communication du PPRD par Emmanuel Ramazan-Ishadari. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Victoire dans son tronçon compris entre la place des artistes et l'avenir des universités tournent au ralenti et cela ne rend pas la vie facile aux usagers de cette route. Au délai de l'urgence du rétablissement de la paix et de l'autorité de l'état dans la partie est du pays, l'amélioration du panier de la ménagère est une attente puissante de la part de la population. Ainsi, le gouvernement Didi Warrior avec à la tête le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé n'a plus d'excuses avec l'embellie économique enregistrée en 2021. La réunion du comité de conjoncture économique a passé en revue la situation économique du pays et note une amélioration sensible des indicateurs macroéconomiques mais qui doit être traduite dans les vécus quotidiens de la population, a indiqué le ministre de l'État au plan Christian Mwando qui a fait le compte-rendu. Pour le gouvernement, le challenge est que ses bonnes performances économiques permettent d'améliorer les vécus quotidiens des populations. C'est ce que le premier ministre a indiqué aux membres du comité de conjoncture économique conformément aux instructions du président de la République à la dernière réunion du conseil des ministres. C'est dans cette optique que le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a effectué dans la matinée une visite sur les sites où s'effectuent les travaux de construction de la nouvelle usine, des captages et des pompages d'eau entrepris par la régie des eaux à Lembaïmou dans la commune de Mungafoula. L'objet de sa visite était de s'assurer de leur bon déroulement. Nous sommes là dans un secteur social dans lequel pour cette année nous avons reçu des instructions claires de son excellence monsieur le président de la République. Nous sommes avec le ministre des ressources hydrauliques ainsi que toute l'équipe de la régie des eaux pour nous assurer de l'avancement des travaux ici au site Lembaïmou et nous assurer également que la desserte en eau qui viendra de ces installations pourra se faire le plus rapidement possible. Nous avons constaté que les travaux sont bien avancés, que d'autres phases restent mais dans le cadre de la première phase d'ici trois mois nous pourrons avoir l'électrification du site et ça devrait permettre de faire les premiers essais. Nous nous allons rester derrière les équipes pour pousser bien sûr pour que les choses se fassent le plus rapidement possible et que tous les moyens soient mis à disposition. De sorte à permettre à cette partie de la zone de Kinshasa de bénéficier de ces taux qui a tant été attendus. Pour sa part, le ministre des ressources hydrauliques a fait savoir que les équipes sont à pied d'oeuvre pour donner de l'eau potable à ces populations. Nous sommes vraiment à pied d'oeuvre pour donner de l'eau potable à notre population et aujourd'hui je suis ravi après ma visite au mois de juillet de voir que le site de Limbaimbo a beaucoup progressé et donc on a eu un petit retard avec la construction du réservoir mais il y a une autre solution qui est proposée, c'est un bypass qui va nous permettre d'approvisionner la population en eau potable très rapidement sans attendre la fin des travaux du réservoir. Après avoir communé avec la population kinoise de cette partie de la ville, le premier ministre s'est rendu compte de l'état d'élabrement des infrastructures routières de Limbaimbo en général et de la route Secomaf en particulier. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé que nous, nous avons les stocks et les stocks importants, ça nous garantit jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais il y a des gens qui passent dans des chambres froides et ils disent qu'ils ne trouvent pas grand-chose. Bon, il y a des gens de mauvaise foi, il faut le savoir, mais les stocks sont là. Nous avons dit que nous devons respecter la chaîne de distribution, donc importataire, distributeur et détaillant. Et nous sommes en train de respecter ça. Ce n'est pas au gouvernement d'aller déposer la marchandise au niveau des détaillants. Donc il y a une chaîne de distribution que nous devons respecter et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons opté pour la diversification de l'économie et nous devons atteindre cet objectif-là. Le gouverneur de la ville de Kinshasa était à Conakry, en Guinée, pour une visite de travail. Jean Tiningo Bilambaka est allé répondre à l'invitation du groupe Al Barak, une multinationale turque basée dans plusieurs pays et qui évolue dans différents secteurs, tels que le transport urbain, la gestion des déchets, la construction et la modernisation des ports, pour ne citer que cela. Pour le patron de la capitale congolaise, il s'est agi de s'imprégner de l'expérience de cette firme turque qui s'est installée en Guinée dans le secteur de la gestion des déchets et des transports, comme celui du port autonome de Guinée. Les représentants de la société Al Barak ont eu à travers une projection exposée au gouverneur Jean Tiningo Bilambaka, les mécanismes ultramodernes qu'utilise la société dans la gestion des déchets. Une expérience qui a visiblement satisfait le premier citoyen de la ville de Kinshasa, qui ne ménage aucun effort pour l'assainissement de notre grande métropole, en vue de lui redonner ses lettres de noblesse. Outre le domaine de l'assainissement, le groupe Al Barak a tendu sa perche à la ville de Kinshasa pour la modernisation de son transport avec un charroi composé de métrobus, digne des grandes villes modernes. Cette expérience de la grande firme turque en terre africaine n'a pas laissé indifférent le patron de la ville de Kinshasa, qui a décidé dans les tout prochains jours de contracter avec ce groupe pour le transport en commun, ainsi que la gestion des déchets, en clair, l'assainissement de la ville dans son ensemble. Avant de quitter la capitale guinéenne, Jantini Ngobila Mbaka a reçu une délégation des ressortissants quinois vivant à Conakry. Le père de la ville de Kinshasa leur a fait part l'objectif de sa visite en Guinée, visite qui s'est terminée par une note positive. Ces Quinois n'ont pas manqué de féliciter le gouverneur pour tous les efforts inlassables qu'il déploie pour le développement de la ville de Kinshasa. Rappelons que Jantini Ngobila Mbaka avait à sa suite la commissaire générale à l'environnement, madame Laetitia Benakabamba, le conseiller en charge des investissements, Blaise Louyeye, ainsi que le secrétaire particulier, maître Ernest Maudoua. Nous sommes maintenant au complet, nous pouvons nous mettre au travail. C'est un plaisir pour moi de leur souhaiter la bienvenue parmi nous, tous les trois, ainsi que l'équipe dirigeante du secrétaire et de l'équipe nationale, notamment le SEN et la Sénat. Bienvenue. Nous avons jeté les jalons pour avancer dans nos travaux et nous avons eu un séminaire d'imprégnation durant lequel beaucoup de choses ont été faites, notamment la feuille de route. Nous allons tenir un autre atelier, ça sera sur la planification stratégique. La base est en train d'être jetée. Ce qui nous restait, c'était justement ce complément pour que l'équipe soit vraiment au complet. Évidemment, il y a aussi le problème des ressources, parce que vous savez, on ne peut pas organiser les élections sans ressources, sans argent. Nous avons pris des contacts avec les autorités gouvernementales et nous nous attendons à ce que nous financent. Je viens de signer une décision pour la désignation d'un nouveau chef de département et adjoint. Voici le nouveau secrétaire national en charge de la communication du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie. Jimmy Kitingemanganda est secondé par deux secrétaires nationaux adjoints, Jean-Serge Chibend et Aristote Ngarimé. Ces derniers ont été nommés par le secrétaire permanent Emmanuel Ramazanichadari après examen de leur dossier personnel et concertation avec le président national du PPRD, Joseph Kabila Kabangé. Le nouveau secrétaire national du PPRD en charge de la communication et ses adjoints remplace à ce poste le député national François Nzekouyer, appelé à exercer sous mandat du PPRD d'autres fonctions à l'Assemblée nationale. Ayant fait preuve de fidélité et de loyauté à l'autorité morale du Front commun pour le Congo, Jimmy Kitingemé, Jean-Serge Chibend et Aristote Ngarimé sont appelés à une communication très efficace du PPRD, surtout en cette période de préparation des élections de 2023. Le vandalisme subi par la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, en remontant de l'effet à la cause, doit interpeller sur la violence en RDC brandie et considérée par les états-majors de certains partis politiques comme l'argument à forcerie ou la recette massue pour se donner une partelle de pouvoir en RDC ou pour terroriser les autres. Il y a des partis politiques en RDC, hier comme aujourd'hui, qui se font un point d'honneur à exhiber la violence de ses membres ou de ses méthodes pour atteindre ou obtenir certains résultats politiques. Ils en sont même très fiers et en parlent comme s'ils en avaient le monopole. L'ivresse d'une certaine faveur ou d'une certaine position avantageuse peut conduire quelqu'un à se croire, pas comme les autres. À côté de cette vérité, il y a aussi celle qui veut que l'appui occidental ne doit pas pousser les Congolais qui en juissent à se croire tout permis dans le pays de Lumumba. Quel est donc ce Congolais qui ne sait pas que si une partie emploie la violence et que l'autre partie y répond par la violence, il y aura guerre, suivi ou pas, en RDC, en conséquence incalculable ? En cas d'escalage de violence, quel doit-on condamner ? Celui qui l'a commencée ou celui qui répond à la violence par la violence ? Face à la fréquence des cas de recours à la violence, il est urgent que l'intelligentsia congolaise s'y penche pour l'enrayer et que les autorités, sans pachant aucun, la jugulent. C'est l'occasion pour nous d'inscrire tous les Congolais, surtout les incitateurs à la violence, à l'école de l'éminentissime Martin Luther King, ces pasteurs baptistes du sud des États-Unis qui, à travers ses actions et discours, prescrivait pour la lutte, pour les droits civiques, la non-violence et qui a joué un rôle majeur dans l'abolition de la ségrégation raciale dans l'oncle Sam. Il l'avait conseillé. Nous citons, Et sur tous ces propos devenus emblématiques, nous citons « La violence ne résout aucun problème social. Elle en crée simplement de nouveaux qui sont plus complexes que ceux d'avant. Pour ce qui est de la justice raciale, la violence est aussi inefficace qu'immorale. Elle est inefficace parce qu'elle engendre un cycle infernal conduisant à l'anéantissement général. » Fin de citation. Qu'est-ce que les autorités congolaises, les États-majors des partis politiques, de même que les Congolais lambda, qui aiment bien arborer leur chrétienté, ont compris dans ce conseil de Martin Luther King ? Que prennent-ils désormais comme décision pour combattre la violence devenue louée et fréquente dans le mur congolais ? La vice-ministre de la Défense, Madame Serafine Kiloubou-Koutouna, a, au nom du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, ouvert ce jeudi 13 janvier 2022 le séminaire régional marquant le début des instructions de la cinquième session spéciale du Collège d'Ordre-Études de Stratégie et de Défense CHESD à l'amphithéâtre Tchandjou de ce haut établissement militaire. Ce séminaire de deux jours est sous le thème « Politique de défense et coopération régionale en Afrique centrale ». Dans son mot d'ouverture, Madame Serafine Kiloubou a indiqué que cette session s'ouvre à un moment particulier où la RDC fait face à une insécurité persistante. Elle a par ailleurs invité les hauts cadres civils auditeurs de cette session à approfondir leur connaissance sur la politique de défense et la coopération régionale et de faire montre d'excellence avant de déclarer ouvert ce séminaire. « Tout estime est pour moi d'être parmi vous ce jour et d'être celle parmi vous qui le gant de démarrage de cette cinquième session spéciale du thème va sonner. Étant donné que certaines menaces dans leur facette traversent les frontières, ils congènent de noter qu'au-delà de la dimension nationale, une politique de défense d'un état ne peut passer outre les dimensions régionales et internationales. C'est en couronnant cette session de toutes les chances du monde que je m'en vais la déclarer ouverte. » Pour le chef d'état-major général, le général Darmé Mbala Moussensé-Célestin, la thématique choisie pour ces assises du CHESD qui aujourd'hui les centres stratégiques et régionales de la CEAC riment avec la situation qui prévaut en RDC dans la région, ce qui nécessite la mutualisation des forces. D'où l'approche régionale et nationale, dont l'éthique de complémentarité justifie la mise en œuvre du CHESD. Pour le général Mbala, le CHESD constitue donc une symbiose entre les armées de la CEAC et la police, les hauts cadres civils appelés donc à aider notre continent à trouver la meilleure stratégie pour la défense et sa sécurité. Auparavant, les commandants adjoints de cet établissement militaire, le général de brigade Sam Kabila, avaient fait la briève présentation. Inauguré par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, les 31 décembre 2020, les sauts de moutons censés désengorger les districts denses de la Tchangou, dont la partie est de la ville de Kinshasa, n'a pas changé la situation. Restez le même. Les embouteillages continuent, toujours de gagner du terrain. Vers les Ardepointes, autour des 16 heures, arriver chez soi est un calvaire. On y consacre un minimum de 2 heures du temps, rien que sur ce tronçon, sur le saut de moutons, comme sur le boulevard Lumumba, les véhicules en sont bloqués. Pour les habitants de la Tchangou, le remède à ces mâles et la construction de routes secondaires tendent décriées. Notant que, 3 sauts de moutons ont été construits dans la partie est de Kinshasa, à savoir, celui de Massina Pascal, Massina Bittabé et des bonhommes dans la commune de Matete, dans le cadre du projet 100 jours du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai quitté le parti. Vous savez, moi je suis un des membres fondateurs. Le parti est les fruits de mes entrailles. Je n'ai jamais quitté. Je ne sais pas où vous tirez ça. Je suis un des membres fondateurs d'Ensemble pour la République. Je suis le coordonnateur de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, il y a encore une autre nomination qui vient de tomber. Je fais partie de cette cellule qui doit aller implanter les partis partout. Et sans oublier que je suis le porte-parole adjoint de Moïse Katoumbi, qui est le président d'Ensemble pour la République. Il n'y a aucun problème. Je suis là et je n'ai jamais fait une telle déclaration. Je sais que dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui circulent. Mais vous savez, si on doit suivre tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, je ne sais pas. Moi, je tiens simplement à signaler aux uns aux autres. Francis Kalombo communique à travers son compte Twitter qui est connu, où il fait des vidéos, où il fait des interviews. Lorsque vous voyez des interviews, ou des vidéos sans tête, sans quoi que ce soit, ou les interprétations des uns et des autres, ça n'engage que ceux-là qui les disent. Ça ne m'engage pas. Moi, quand je vais communiquer, je communique. La preuve, il fallait communiquer, je suis là, ici, je suis à Louboumbachi et je communique. Le reste, ça reste d'hommes et des femmes à niveau de mauvaise foi qui peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Qu'est-ce qui est caché derrière ? Ça est de vous dire ce qui est caché derrière. Mais moi, je suis là, je n'ai aucun problème. Les jours où j'ai quitté, si je veux quitter quelque chose, je l'annoncerai. Mais je vous dis que je suis le fruit de mes entrailles, je suis dans l'ensemble et je n'ai aucun problème. C'est la clé de votre Jeep. C'est avec ces mots que le gouverneur militaire de l'Itourie a remis les clés de contact de huit véhicules de marque Lankruiser 4x4 aux administrataires de cinq territoires de l'Itourie et à trois commandants de régiment des éléments de force aux armées déployés dans le territoire de Djougou. Cette dotation du gouvernement congolais vise à faciliter la mobilité de ces autorités lors des étunérances dans leurs entités, mais aussi l'intervention rapide et prompte des éléments de force aux armées lors des opérations de traque contre les forces négatives pour imposer la paix. Au nom de bénéficiaire, l'administrateur Daru, commissaire supérieur principal, Richard Mbambi, exprime sa gratitude. Tout en vous remerciant, nous rendons hommage à son excellence monsieur le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police national du Congo pour son implication dans le rétablissement de la paix. Au gouverneur Louboya d'appeler le bénéficiaire à utiliser en bon escient ces engins. Comme conseil aux utilisateurs, c'est toujours d'utiliser ces véhicules en bon père de famille. Donc, je pense qu'avec cette dotation, les dotations leur permettront d'être à côté de la population, d'être à côté des militaires. Il y a quelques mois, plusieurs montants ont été marémis à la mairie de la ville par le gouverneur militaire de Litori. Le lieutenant-général Louboya Kachamadjoni pour le même mobile, prête de son engagement à équiper progressivement les différentes entités territoriales décentralisées de moyens des locomotions, question de leur permettre d'exécuter sans faille leur mission pour le bien-être de la population en cette période de l'état de siège tel que voulu, par le commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tusekedi Tchilombo. C'est la clé de votre Jeep. C'est avec ces mots que le gouverneur militaire de Litori a remis les clés de contact de huit véhicules de marque Land Cruiser 4x4 aux administrateurs de cinq territoires de Litori et à trois commandants de régiments des éléments de forces armées déployés dans le territoire de Djougou. Cette dotation du gouvernement congolais vise à faciliter la mobilité de ces autorités lors des étunérances dans leurs entités mais aussi l'intervention rapide et prompt des éléments de forces armées lors des opérations de traque contre les forces négatives pour imposer la paix. Au nom de bénéficiaire, l'administrateur Daru, commissaire supérieur principal, Richard Mbambi exprime sa gratitude. Tout en vous remerciant, nous rendons hommage à son excellence monsieur le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour son implication dans le rétablissement de la paix. Au gouverneur Luboya d'appeler le bénéficiaire à utiliser en bon escient ses engins. Comme conseil aux utilisateurs, c'est toujours d'utiliser ses véhicules en bon père de famille. Donc, je pense qu'avec cette dotation, les dotations leur permettront d'être à côté de la population, d'être à côté des militaires. Il y a quelques mois, plusieurs montants ont été marémis à la mairie de la ville par le gouverneur militaire de Litori. Le lieutenant-général Luboya Kachamadjouni pour le même mobile preuve de son engagement à équiper progressivement les différentes entités territoriales décentralisées de moyens des locomotions, question de leur permettre d'exécuter sans faille leur mission pour le bien-être de la population en cette période de l'état de siège tel que voulu par le commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tusekedi-Chilombo. Le 16 janvier 2001 et le 17 janvier 1961 étaient tués respectivement Moselle-Laurent-Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, deux figures de proue dans les épopées de l'héroïsme politique en RDC qui ont en commun le nationalisme envers leur pays. Leur nationalisme avait gêné les objectifs ou un terrain impérialiste aux dépens du Congo au point qu'ils ont été abattus en application lâche des conspirations cyniques des Occidentaux intéressés à la RDC et chaque fois aux dates de leur mort, différentes activités en leur mémoire sont organisées à travers le pays. C'est ainsi que les journées de 16 et 17 janvier 2022 sont déclarées chômées et payées sur toute l'étendue de la RDC selon un communiqué du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Social parvenu à votre rédaction. Cette décision est conforme à l'ordonnance du 14 mai 2014 fixant la liste des jours fériés légaux en RDC explique ces communiqués. Néanmoins, puisque la journée du 16 janvier 2022 tombe un dimanche, le ministère du Travail, Emploi et Prévoyance Social a retenu la journée du samedi 15 janvier comme celle dédiée à l'anniversaire de la mort de Mousset Laurent-Désiré Kabila et l'a déclaré journée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Ce 16 janvier 2022, rappelons-le, Mousset Laurent-Désiré Kabila assassiné le 16 janvier 2001 dans son bureau au palais de marbre à Kinshasa par l'un de sa garde du corps totalisera 21 ans dans le sejour des morts. Ce 17 janvier 2022, en outre, Patrice Emmeri Lumumba, le tout premier premier ministre du Congo indépendant, envoyé Ad Patrice le 17 janvier 1961 à Lumumba, dans le sud et est de la RDC, six mois après avoir conduit le pays à l'indépendance, totalisera 61 ans dans l'Odela. Jusqu'à aujourd'hui, les circonstances et conditions de son meurtre restent nébuleuses, même si en décembre 2012, la justice belge a décidé d'ouvrir une enquête sur sa mort. Après 11 ans de la mise en place et du travail de la commission d'enquête parlementaire belge, il a été mis en évidence la responsabilité morale de la Belgique dans ses crimes crapuleux et le gouvernement belge avait présenté des excuses officielles à la RDC. Retenons à son sujet également qu'en mi-décembre 2020, le président Félix Tshisekedi a annoncé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le rapatriement de la relique de Lumumba et la construction d'une sépulture digne de son sacrifice. Le même annoncera en juin 2021 le report du rapatriement de la relique de Lumumba pour le 17 janvier 2022. Officiellement, du fait de la détérioration de la situation sanitaire en vertu de la quatrième vague de Covid-19 et compte tenu du retard constaté dans l'aménagement des sites qui devaient accueillir du 8 au 17 janvier 2022 à Bruxelles et en RDC la cérémonie du rapatriement des restes de Lumumba, les autorités congolaises et belges l'ont à nouveau ajourné pour juin 2022. C'est devenu un véritable casse-tête pour ceux qui empruntent l'avenue Victoire dans son tronçon compris entre la place des artistes et l'avenue de l'université. Les travaux de réhabilitation de cet axe routier tournent au ralenti et la population fait face à de grandes difficultés pour passer de ce côté surtout lorsqu'il pleut. Au micro de votre rédaction certains qui nous ont trouvé sur place n'ont pas hésité d'exprimer leur mécontentement vis-à-vis de cette situation et ils en appellent à l'implication rapide des autorités compétentes. Les travaux sont négatifs pour le bilan pour les travaux 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 et des travaux pour les travaux pour les travaux qui sont L'on sait depuis l'année dernière, pour une durée de 6 mois, ce travaux réalisé par l'entreprise JMCRDC traîne encore et rend ainsi difficile la circulation des personnes et des véhicules. Ce mercredi 11 janvier 2022 au Palais du Peuple à Kinshasa, Mgr Tarsis Chibangu Chichikou a reçu les hommages officiels. Le président de la République a personnellement pris part à ses funérailles pour honorer celui qui était entre autres évêque émérite du diocèse de Mboujimaï et président du conseil d'administration des universités du Congo. La cérémonie fineubre de ce jour a également connu la participation des présidents de deux chambres du Parlement, du Premier ministre, des nonces apostoliques, des députés et sénateurs, ministres et autres personnalités. Ce compte tenu de la dimension de la haute personnalité religieuse et scientifique de l'illistre disparu. Les Congolais gardent de Mgr Tarsis les souvenirs d'un prélat travailleur engagé pour l'université congolaise, les qualités qu'il manifestait et partageait avec ses contemporains. Rappelons que Mgr Tarsis Chibangu est décédé le 29 décembre 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa à l'âge de 88 ans. Son inhumation est prévue dans l'intimité familiale mercredi 12 janvier 2022 à la paroisse universitaire Notre-Dame-de-Sage. A présent le rappel de principaux titres, Mgr Tarsis Chibangu Chichikou a été élevé à titre posthume au rang de grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba par le chef de l'état Félix Anton Tshiseke du Chinobo. Et puis Jimmy Kitengue, Jean-Charge Tibin et Aristote Garimbe ont été désignés comme des nouveaux ambassadeurs de la cellule de communication du PPRD par Emmanuel Ramazan-Ishadari. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Victoire dans son tronçon compris entre la place des artistes et l'avenir de l'université tournent au ralenti et cela ne rend pas la vie facile aux usagers de cette route. C'est tout pour cette édition Retrospective, merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.